Vous avez certainement déjà entendu dire que le gingembre était un super aphrodisiaque, que les épinards allaient vous rendre plus fort, ou que le lait vous ferait grandir, ou même qu'un jus de citron dans un verre d'eau le matin serait la solution à tous vos problèmes de santé. Ah, et puis sans oublier les carottes, qui rendraient aimables et feraient les fesses roses, au passage. Ce comportement, le fait de projeter des croyances dans notre nourriture, relève de la pensée magique. Ça s'appelle le manger magique. C'est quand on s'imagine qu'en mangeant quelque chose, on va devenir cette chose. Même quand la science nous démontre le contraire. À l'oral, ce qui symbolise le mieux la pensée magique, c'est l'expression « manger du lion ». Quand on dit « Oh, mais toi, t'as mangé du lion ce matin », on verbalise en réalité l'idée que l'on peut s'approprier les caractéristiques d'une chose en la mangeant. Je me suis donc demandé pourquoi ces croyances existaient encore. Comment se répandent-elles ? Quels sont les nouveaux aliments magiques de nos sociétés occidentales ? Et existent-ils, à l'inverse, des aliments diaboliques ? Pour décortiquer tout ça, j'ai décidé de rendre visite à Christophe Lavelle. Il est chercheur spécialisé dans l'alimentation au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. Il enseigne aussi la physico-biochimie culinaire, et c'est le commissaire scientifique de l'exposition « Je mange, donc je suis » qui se tient en ce moment au Musée de l'Homme. C'est là que je l'ai rencontré pour cet épisode de manger, à quelques pas de la place du Trocadéro, avec une vue sublime sur la Tour Eiffel. Je m'appelle Lauriane Meulière, je suis journaliste, j'adore manger, mais surtout, j'adore vous en parler. Christophe Lavelle a 44 ans, les cheveux rasés, il porte un jean et une barbe de trois jours. On a poussé ensemble les portes du Musée de l'Homme, un mercredi matin, juste avant l'ouverture au public, et nous avons parlé. Nous sommes ici au cœur du Musée de l'Homme, donc le Musée de l'Homme, un des départements du Muséum National d'Histoire Naturelle, endroit où on expose une partie de nos collections. Il y a plus de 60 millions de spécimens dans les collections du Muséum, et évidemment, il y a une infime partie qui est montrée au public, que ce soit dans les parcours permanents ou ici, au sein de l'exposition Je mange, donc je suis. Bonjour Christophe Lavelle, on est en ce moment au Musée de l'Homme pour l'exposition dont vous êtes commissaire, qui s'intéresse à l'alimentation. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la pensée magique pour le podcast Manger. Qu'est-ce que c'est la pensée magique ? Alors la pensée magique, c'est un concept qui consiste à imaginer que sans intervention matérielle, justement par le simple fait de la pensée, on va pouvoir changer le cours des choses et altérer certains éléments et certaines actions qui nous entourent et qui nous concernent. Mais alors pourquoi en incorporant un aliment, on pense consciemment ou non d'ailleurs, qu'on va aussi s'approprier certaines de ces caractéristiques imaginaires, physiques ou morales ? Alors, le fait est que l'aliment, c'est quand même, c'est quelque chose qui nous concerne au quotidien, que l'on va ingurgiter, donc incorporer. Et il est évident que ça a énormément d'effets, des effets qui sont mesurables et d'autres non. Ces inconnus laissent la place à, justement, ce phénomène de pensée magique, finalement, qu'on peut traduire de différentes manières, qui peuvent être juste des fantasmes, qui peuvent être des idées préconçues, des a priori sur les fonctions et rôles de certains de ces aliments, tant qu'on n'a pas justement le moyen de mesurer objectivement ce que ça produit vraiment sur nous. Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à faire la différence entre ce que nous apporte physiquement et chimiquement un aliment, donc d'un point de vue scientifique, et ces valeurs morales, qui sont, elles, complètement subjectives, et qu'on lui a associées parce que c'est comme ça, culturellement, la tradition, ou parce qu'on nous l'a répétée plusieurs fois ? Il y a deux choses, en fait. D'une part, évidemment, la science dure, la science de la matière, la science moléculaire, donne accès à des choses qui sont mesurables, et donc objectives et universelles. C'est-à-dire que je sois chinois, que je sois indien, ou que je sois chrétien, hindouiste, ou que je sois un homme, une femme, bref, ou un enfant, ou de n'importe quelle société, de n'importe quel âge, à partir du moment où je suis capable de mettre en œuvre un protocole scientifique et expérimental, j'obtiens le même résultat. Donc il n'y a pas de biais par rapport à ça. Et ça, donc, c'est, d'une certaine manière, le graal d'une connaissance qui se voudrait objective. Donc, si je veux savoir le rôle d'un aliment sur mon corps, c'est à travers ce filtre-là qu'il faudrait, dans un monde idéal, que je puisse le mesurer. Sauf que, déjà, tout le monde n'a pas accès à cette science, et combien même, en fait, cette science n'est pas du tout exempte d'erreurs, que ce soit des erreurs expérimentales, de l'appréhension ou de limites, l'accès qu'on a à ce type de connaissances et aux mesures que l'on peut faire. Donc il reste, de toute façon, même dans l'état actuel de nos outils, de nos technologies, de nos connaissances, énormément de flou sur le rôle des aliments. C'est d'ailleurs un problème, puisque, du coup, ça laisse la place à encore beaucoup de fantasmes. Et donc la science progresse au fur et à mesure, mais n'a certainement pas réponse à toutes ces questions qu'on se pose sur les aliments. Or, on se rend bien compte que les aliments et notre manière de nous alimenter recouvrent un impact extrêmement important sur notre vie quotidienne, sur notre santé à court terme, sur notre santé à long terme. Et tant qu'on n'a pas toutes les clés moléculaires pour expliquer ça, la porte reste ouverte à toute forme de pensées magiques et autres fantasmes. Si l'on pense que l'on devient ce que l'on mange, c'est parce qu'on n'a pas tous accès aux sciences de la même façon, ni au même moment. Face à des questions laissées sans réponse, on va avoir tendance à faire appel à des croyances, à des mythes qui nous rassurent. Ces croyances s'enracinent ensuite profondément dans notre culture et dans nos traditions. Et une fois qu'elles y sont, c'est compliqué de les déloger, même à coups d'études scientifiques. Une autre raison de l'ancrage de ces croyances, à ne pas négliger, c'est le pouvoir, bien réel lui, de l'effet placebo. Il peut y avoir aussi le fameux effet placebo, qui n'est tout sauf négligeable, puisque c'est un effet extrêmement important d'un point de vue psychique, qui consiste à se dire que même, je mange des carottes, je trouve que ça me fait du bien, même si d'une manière ou d'une autre, la science un jour m'explique que je suis sans doute un peu rêvé, n'empêche que ça peut continuer à me faire du bien, parce que moi j'y crois, et ça c'est pas du tout négligeable. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'il faut balayer, pour lequel il faut avoir du mépris, parce que c'est tout simplement quelque chose de tout à fait tangible. Le fait est que vraiment, cet aliment me fait, me procure tel ou tel bien-être, et peu importe si la science me dit que c'est pas vrai, ou qu'il n'y a pas de raison moléculaire à ça, c'est ce que ça produit sur moi, donc continuons. Et ça, il faut garder ça, effectivement, il ne faut pas du tout négliger ça, c'est tout à fait important, et encore une fois, c'est très prégnant dans tout ce qui touche l'alimentaire, parce que c'est pas du tout anodin d'ingurgiter, d'incorporer quelque chose, on a quand même bien cette idée d'une sorte de fusion de l'aliment avec son corps, et donc c'est vraiment le sujet idéal pour véhiculer énormément d'idées, d'impressions, d'effets sur son corps. Si la pensée magique est omniprésente, c'est donc parce que l'on incorpore un aliment, on ne fait plus qu'un avec lui. Et comme on mange trois fois par jour, ça devient quelque chose de quotidien, auquel on ne peut pas échapper. J'ai demandé à Christophe Lavelle pourquoi on a tellement besoin d'associer des idées à ce que l'on mange et de donner du sens à nos aliments. C'est normal qu'il y ait cette volonté de vraiment tout maîtriser, tout comprendre pour anticiper les effets de nos choix alimentaires. Et ça, on se rend bien compte dans le débat public que la science est loin de pouvoir apporter un avis tranché par rapport à ça. On ne compte plus les exemples où il y a des espèces d'effets de mode ou même à travers des discours scientifiques où on va mettre en avant tel aliment et puis cinq, dix ans plus tard, on dirait attention, en fait, on s'est peut-être un peu trompé ou on a peut-être été un peu trop loin. On va nous dire qu'il faut manger de la viande rouge parce que ça donne des forces, du fer, etc. Puis vingt ans plus tard, oui, mais dis donc, on se rend compte que ça varise peut-être le cancer du côlon si on en mange trop. On va nous dire qu'il faut boire du lait parce qu'il en s'est riche en calcium, c'est bon pour les autres. Et puis, vingt ans plus tard, bah oui, mais dans le lait, il y a aussi des facteurs de croissance qui peut-être promeuvent certains cancers ou etc. Si l'on préfère croire nos sens et nos ressentis plutôt que la science et donc laisser le champ libre à la pensée magique, c'est donc aussi parce que cette même science nous a parfois induits en erreur. J'ai par exemple le souvenir d'une affiche de pub des années 50 qui vantait les qualités nourrissantes de la bière qui était alors recommandée pour les mères qui allaitaient. Il n'y a pas encore si longtemps, on nous disait aussi que les produits laitiers étaient indispensables à notre santé pour avoir des eaux solides. Aujourd'hui, on réalise que non. C'est facile de manger trois produits laitiers par jour. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Ces multiples errances, forcément, ça crée une forme de méfiance, voire même de défiance envers les postulats scientifiques et le marketing. Et ça renforce notre besoin de nous raccrocher à d'autres idées. Peut-être plus alternatives, certes, mais qui nous inspirent confiance. Quand j'ai commencé à travailler sur cet épisode et à lister différentes démonstrations de la pensée magique autour de moi, j'ai tout de suite pensé à trois aliments. Les huîtres, le chocolat noir, et le gingembre. Parce que la nourriture aphrodisiaque, c'est un peu le graal de la pensée magique. C'est l'exemple parfait d'une croyance qui n'a jamais été prouvée scientifiquement, mais qui continue de se propager partout et à toutes les époques. Pour être honnête, moi, je mange des huîtres par douzaines et je n'ai jamais constaté quelque chose de particulier. Pourtant, l'idée perdure. Et puis, en France, on parle de gingembre et d'huîtres, mais c'est valable partout. Toutes les régions du monde, tous les pays, ont leurs aphrodisiaques supposés. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un épisode de la série Street Food sur Netflix sur un Philippin qui a redynamisé toute sa région en préparant une soupe d'anguille censée redonner de la vigueur au sexe masculin. La nouvelle s'est tellement vite répandue et sa recette a attiré tellement de monde qu'ils ont même construit une route pour aller jusqu'à sa cahute. Avec Christophe Lavel, on s'est donc baladé dans le musée de l'homme à la recherche de ces fameux aliments réputés aphrodisiaques et on n'a pas mis beaucoup de temps avant de les trouver. Si on continue justement dans ces idées de pensée magique, on tombe très vite, notamment toujours dans cette idée de distinction homme-femme sur tous les fantasmes dont on a parlé autour des aliments qui seraient aphrodisiaques. Donc, que ce soit la corne de serre ou le cacao ou les huîtres, on a bien sûr beaucoup de discours qui sont véhiculés à travers leur rôle réel éventuellement, mais ça reste compliqué à prouver ou surtout fantasmer où ça, oui, clairement, on le voit de ces différents aliments sur la physiologie féminine ou masculine. Là, sur cette vitrine, justement, on voit du cacao quand même, des fèves de cacao, on voit des huîtres, on voit un bois de serre donc qui sont un peu les emblèmes des aliments aphrodisiaques. Alors, pour le bois de serre, c'est évidemment, c'est pour l'homme que c'est censé être aphrodisiaque parce qu'on se projette dans la virilité du serre. Pour l'huître, c'est pour la femme que ça va bien fonctionner parce qu'on se projette dans la fécondité et puis dans l'analogie avec le sexe féminin et la forme des certains bivalves. Et puis, le cacao, là, il n'y a pas de sémantique visuelle particulière. Donc, là, pour le coup, on peut se dire qu'il y a quand même sans doute un effet biochimique parce qu'il n'y a pas de raison d'associer une fève de cacao ou du chocolat à un effet aphrodisiaque à part, justement, le fait que peut-être que le chocolat contient des molécules type arginine ou théobromine qui vont favoriser la sécrétion de certaines hormones ou tout simplement procurer du plaisir parce que c'est un aliment qu'on aime, qu'on apprécie, peut-être avec le sucre aussi qu'on y ajoute dans sa confection qui font que ça va nous mettre dans de bonnes dispositions et faire acquérir cet aliment son rôle d'aphrodisiaque presque universel qu'on voit encore aujourd'hui. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que beaucoup d'aliments réputés magiques ou miraculeux gravitent autour de la sexualité ? Ah ben, ce qui se trouve que la sexualité, c'est ce qui occupe quand même beaucoup l'homme à côté de l'alimentation. L'alimentation, on n'a pas le choix, il faut bien qu'on mange pour survivre, donc ça, évidemment, ça nous occupe au quotidien. La sexualité, c'est ce qui nous permet a priori de nous reproduire, donc de faire perdurer l'espèce et à travers la nourriture aphrodisiaque, on associe vraiment les deux. À la fois, ce souci de sexualité et ce souci de manger et quitte à manger, autant manger les aliments qui vont nous permettre justement de nous reproduire le mieux, d'où tout l'imaginaire véhiculé autour, effectivement, alors de manière à la fois qui paraît tellement évidente qu'elle en est comique, effectivement, voilà, ces brochettes de pénis ou ces anguilles qui vont donner de la vigueur aux hommes, aujourd'hui, ça nous fait sourire, enfin, en tout cas, ça fait sourire à tous ceux qui essayent d'avoir une vision un peu rationnelle de la chose mais une fois de plus c'est totalement non fondé d'un point de vue moléculaire de ce qu'on comporte l'aliment. Si la pensée magique peut parfois faire sourire avec des exemples de denrées alimentaires supposées aphrodisiaques, elle peut parfois faire référence à des rites très sérieux voire même carrément religieux. Christophe Lavel m'a parlé de la puissance symbolique de l'igname, une sorte de pomme de terre tropicale en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dans l'exposition, derrière une grande vitrine, on a placé des mannequins grandeur nature en tenue Papou traditionnelle. On devine à peine leur visage sous des feuillages et des tresses de végétaux. Au milieu d'eux, il y a l'igname. Il y a même un personnage qui devient l'igname comme s'il se réincarnait le temps de ce rituel en l'âme du défunt. On a l'exemple ici qu'on montre dans l'exposition de l'igname qui est un magnifique tubercule auquel les Abélames de Papouasie-Nouvelle-Guinée vouent un culte très particulier. Ça veut dire quoi ? C'est vrai que dans la manière de le cultiver, de le récolter, ils le personnifient, ils le prennent vraiment comme la chair des ancêtres. Il y a un côté extrêmement manière de véhiculer, de faire le lien entre les générations les unes après les autres. Et à travers ce culte de la culture et de la consommation de l'igname, il y a cette idée de communication avec les ancêtres, avec le delà et donc avec les dieux. Et ça reste un tubercule. Alors nous, on regarde ça de manière un peu perplexe. Quand je dis nous, société occidentale matérialiste, mais il faut savoir que c'est un culte extrêmement présent et qui vraiment rythme la société des abélames. On a parlé là justement des populations de Nouvelle-Guinée et de cette culture de l'igname. Qu'est-ce qui se joue avec ces croyances ? On doit bien y trouver quelque chose. Est-ce que c'est une forme de spiritualité ? Est-ce que c'est de l'ésotérisme alimentaire ? Un petit peu comme le sel. Apparemment, il faut mettre un peu de sel devant sa porte ou bien on fait brûler de l'encens ou de la sauge pour éloigner les esprits. Est-ce que l'alimentation et le manger magique est une forme de spiritualité ? Oui, bien sûr. Ça participe beaucoup et dans la plupart des religions, il y a un facteur alimentaire qui est présent. Encore une fois, parce que comme l'aliment est quelque chose d'obligé, d'une certaine manière, au quotidien, c'est normal que la religion qui est censée rythmer notre quotidien incorpore justement une partie liée à l'aliment. On a ça dans les religions monothéistes aussi beaucoup, dans le christianisme avec évidemment la scène et puis du coup cette transmission du corps et du sang du Christ à travers le vin et le pain. Donc c'est quelque chose d'extrêmement naturellement présent qui permet de rythmer au cours de l'année avec tout un tas de cérémoniales, de rythmer parfois les journées, de rythmer les temps forts que peuvent être les repas et qui restent des temps aussi collectifs où on se rassemble, qu'elles soient en famille, que ce soit dans des groupes plus importants, en tribu. Donc c'est normal que tous ces moments sociaux en fait aussi soient ritualisés à travers notre alimentation. Les aliments ont une portée physique, culturelle et symbolique. On projette nos croyances dans ce que l'on mange et cela renforce le groupe auquel on appartient. Si je suis ce que je mange et que d'autres font comme moi, nous sommes donc de la même famille, du même clan. C'est le principe sur lequel reposent les rituels alimentaires religieux. Mais existent-ils d'autres groupes, autres que les religions, qui se fédèrent grâce à la pensée magique ? Donc c'est vraiment une construction sociale, ces manières, ces comportements de table, mais en fait qui ne sont pas propres à la religion parce qu'on le voit aujourd'hui à travers une autre forme que certains qualifient de religion, mais ça n'a rien à voir avec la religion. Mais quand on va parler du véganisme, par exemple, on dira c'est la nouvelle religion, ce n'est pas du tout la nouvelle religion, mais par contre ça relève du même principe de rassembler, de s'identifier à travers un comportement alimentaire très précis qui met en avant des interdits, effectivement, c'est souvent la manière la plus simple, la plus efficace de s'identifier et de rejeter d'autres comportements, c'est l'interdit. Et donc, on va se rassembler entre végétaliens, on a nous, peuple végétalien, refusons la consommation de toute source alimentaire animale et on met en avant ce comportement-là et on essaye effectivement de propager un peu comme dans les religions effectivement ce comportement et d'avoir cette tendance à mettre en avance ce qui serait la bonne manière de manger et de rassembler autour de soi un maximum de personnes qui vont adopter le même comportement. C'est jusqu'à ce qu'on appelle aussi l'orthorexie finalement aujourd'hui qui nous semble une fois de plus pas de nouvelle religion mais une grande tendance alimentaire qui consiste à associer aux aliments des propriétés bien précises et justement à adopter un comportement extrêmement rigide. On va rejeter tout je ne sais pas par exemple tout aliment non bio parce qu'on n'imagine pas ne serait-ce que l'idée d'avaler une pomme qui aurait été traitée aux pesticides nous rend complètement malades. On a souvent tendance à penser que les croyances liées à la nourriture sont très anciennes un peu archaïques et non plus court aujourd'hui sauf quand on parle de religion. Pourtant la pensée magique est encore très actuelle. La preuve avec l'exemple du gluten dont nous avons discuté avec Christophe Lavelle dans la troisième et dernière salle de l'exposition consacrée à la façon dont nous nous alimentons aujourd'hui. Et donc quand on parle de manger magique comme on a déjà discuté tout à l'heure il y a un côté cyclique un côté plus ou moins fantasmé et fondé plus ou moins scientifiquement justement l'exemple du gluten est un des meilleurs exemples d'évolution du comportement alimentaire de la perception d'un aliment quand on voit dans les années 50 60 le gluten était mis en avant sur les publicités on disait c'est un pain au gluten manger du gluten pourquoi ? parce que c'est une protéine donc ça donne de la force et donc c'était vraiment le gluten c'était le graal on allait chercher le gluten dans les aliments on s'était mis en tête qu'il fallait manger du gluten et puis voilà 50 ans plus tard on a complètement changé c'est exactement l'inverse on barre le gluten sur les emballages et on vante le fait d'avoir des nouvelles recettes sans gluten et parce que le gluten aujourd'hui serait la cause de nombreux maux et nombreux problèmes digestifs notamment chez certaines personnes dites intolérantes au gluten donc ce qu'il faut bien savoir c'est que c'est vraiment une vraie pathologie grave pour les vrais intolérants qui doivent vraiment faire très attention dans l'alimentation à ce passé de toute source de gluten mais que ça veut dire que cette diabolisation justement du gluten ne concerne que ces personnes-là c'est-à-dire que ce 1% de la population intolérante au gluten doit effectivement pour des raisons légitimes éviter donc diaboliser ce gluten ce qui n'est pas le cas du 99% restant de la population qui peut parfaitement faire abstraction de tous ces messages véhiculés il n'y a pas de raison d'adopter un régime sans gluten si on n'a pas une raison physiologique de le faire donc c'est ça aussi où on montre comme ça toute la portée finalement symbolique que peuvent avoir certains aliments où tout à coup ça va devenir un peu la bête noire une fois de plus pour la majeure partie des cas sans raison et puis quand même parfois avec des vraies raisons Quels sont les aliments magiques d'aujourd'hui ? Les aliments magiques d'aujourd'hui il y a toujours ce que le marketing nous apporte toujours des nouveaux aliments soi-disant indispensables ou justement aux effets extraordinaires il y a beaucoup de super aliments c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui c'est une fois de plus un effet de mode on ne parlait pas des super aliments il y a 10 ans mais aujourd'hui les super aliments c'est la baie de goji c'est l'açaï c'est tout un tas de baies qu'on va trouver souvent exotiques qu'on a été chercher un peu à l'autre bout du monde qui seraient censés tout à coup nous procurer la vitamine qui nous manquait ou le minéral qui nous manquait il y a aussi beaucoup de probiotiques on revient à la mode les probiotiques tout à coup c'est ce qui va tous nous guérir donc en attendant de bien comprendre on a des messages qui sont aujourd'hui quand même beaucoup des messages de marketing alimentaire sur justement ces nouveaux produits ou ces nouveaux ferments on en saura plus au fur et à mesure qu'on comprendra ce qui se passe mais en attendant ça laisse une fois de plus la porte ouverte à toute forme de messages un peu tranchés qui nous disent qu'en achetant des baies de goji ou des graines de chia et en buvant du lait d'amande on va enfin obtenir une bonne santé mais ça vient aussi du fait qu'on a tous conscience qu'une fois de plus notre santé passe par notre alimentation On a parlé d'art tout à l'heure et de la représentation des aliments dans l'art peut-être que l'art était le marketing d'autrefois est-ce que c'est la même chose aujourd'hui parce que moi quand je vois souvent des photos de quelqu'un qui croque dans une pomme c'est toujours quelqu'un hyper souriant plein de vie qui montre qu'elle est en bonne santé et que peut-être la pomme et la bonne santé sont liées est-ce que c'est ce que véhicule aussi aujourd'hui le marketing ou l'imagerie actuelle pour renforcer les caractéristiques ou la symbolique d'un aliment Manger des pommes oui c'est un slogan qui marche bien alors là pour le coup je trouve que pour des bonnes raisons puisque manger des pommes les pommes ça contient plein de vitamines de fibres enfin les pommes comme les poires comme la plupart des fruits et légumes sauf que croquer dans une courgette ça fait peut-être moins envie comme ça accrue mais on a effectivement cette idée pour le coup tout à fait rationnelle que croquer dans des végétaux c'est une des clés d'une bonne santé c'est d'abord parce que j'aime beaucoup les pommes je suis un mangeur de pommes et ensuite parce que j'ai trouvé que c'était joli voilà j'aime bien le cidre compagnon manger des pommes ceci étant on va avoir le même cliché avec un homme comme par hasard qui va croquer dans une côte de bœuf en disant ça va lui donner de la vigueur et de la force c'est vrai aussi parce qu'on a plein de fer plein de protéines donc tout va bien mais donc effectivement il y a cette cette association d'aliments qui véhiculent ces images ces images de vigueur de santé pour différentes raisons et ça c'est marketing d'une certaine manière oui parce qu'on voit toutes les associations les interprofessionnels ce qu'on appelle les lobbies aussi d'une certaine manière vont mettre en avant les bienfaits de leurs aliments donc le lobby du port va nous dire que dans le port il y a plein de vitamine B qu'il y a de la bonne graisse et puis tout en allant contre les messages des hygiénistes qui vont dire que ça reste une viande grasse etc c'est toujours des combats qui sont un peu amusants à regarder de haut donc c'est là où on se rend bien compte de la place de certains aliments phares comme ça où en fait chaque partie prenante pour des raisons économiques a tendance à essayer de véhiculer l'image que c'est un aliment essentiel ce qui est rarement le cas parce qu'en fait il n'y a pas d'aliments essentiels encore une fois dans un régime équilibré on peut manger de tout et si on mange de tout si j'ai une source qui repose sur une centaine d'aliments différents si j'en enlève un c'est pas gênant si j'en enlève dix c'est peut-être déjà plus gênant d'où d'ailleurs la difficulté quand on bascule vers des régimes d'abord végétariens puis après végétaliens où là il faut faire un peu attention du coup parce qu'on enlève des familles entières de sources alimentaires où ça veut dire que ça reste possible à partir du moment d'augmenter d'autant la diversité des familles que je garde et c'est pour ça que ça peut être un peu compliqué et c'est pour ça aussi que là-dessus le lobby de la viande va jouer en disant mais impossible d'avoir une alimentation la viande participe à une alimentation équilibrée il faut en manger c'est pas vrai c'est-à-dire que ça aide grandement à avoir une alimentation équilibrée donc ça permet d'avoir une alimentation équilibrée sans se prendre la tête d'une certaine manière mais si pour une raison religieuse ou encore une fois d'orthorexie d'aujourd'hui ou éthique où je décide d'affranchir toute nourriture animale ça reste possible mais il faut juste que je prenne ça en compte et que je réfléchisse sérieusement au reste des aliments que je vais manger pour atteindre ce fameux équilibre alimentaire qui va être du coup plus difficile à atteindre Selon le syndicat national des compléments alimentaires en 2018 le marché des compléments alimentaires représentait 1,9 milliard d'euros et 46% des français avouaient en avoir déjà consommé au cours de l'année je dis avouer comme si c'était quelque chose de grave il me semble pourtant que les scientifiques sont plutôt réservés voire très réservés quant aux effets de ces compléments ou de ces vitamines de synthèse comment vous comprenez cet emballement pour d'un coup les vitamines qu'on rajoute plein de petites gélules on a l'impression d'avoir un traitement hyper lourd tous les matins hop on avale 5, 6, 7 gélules oui c'est un peu ça c'est un peu effectivement on remplace l'aliment par des compléments alimentaires ce qui est une très mauvaise idée toute la médecine le dit après là encore il y a des lobbies très fort derrière tout ça les lobbies des compléments alimentaires un marché énorme qui joue sur la naïveté des gens beaucoup et qui joue une fois de plus une forme de pensée magique moderne qui consiste à on remplace les statuettes les amulettes et les racines lignames ou les cornes de rhinocéros heureusement d'ailleurs par une autre forme plus moderne de gélules qui vont contenir des concentrés de minéraux et de vitamines qu'on a peur de ne pas trouver dans notre alimentation parce qu'on nous dit qu'aujourd'hui les aliments sont moins riches en vitamines qu'avant alors il faut compléter son alimentation par des pilules donc c'est une très mauvaise idée puisque effectivement on sait en tout cas la science d'aujourd'hui les analyses qu'on a pu faire en épidémiologie montrent que au mieux les compléments alimentaires n'ont aucun effet au pire il y a même des études un peu plus alarmantes qui montrent que certains nutriments consommés en excès à travers les compléments alimentaires peuvent avoir un effet délétère c'est-à-dire qu'il est très difficile d'avoir un excès de micronutriments par une alimentation entre guillemets normale je ne peux pas avoir un excès de vitamine E ou un excès de calcium en mangeant des pommes et de la viande ce n'est pas possible par contre en gobant des gélules éventuellement donc voilà il faut se dire qu'il faut faire un peu attention à ça et les compléments alimentaires ont une utilité mais dans un cadre bien précis un cadre fixé par la médecine qui est de lutter contre des carences cette histoire de compléments alimentaires et de vitamines moi ça me fascine parce que ça a l'air moderne vu de loin toutes ces pilules mais en réalité vitamine C à croquer is the new gris gris et moi j'avoue que j'adore ça je fais partie de ces 46% de français qui consomment des compléments alimentaires alors que je sais qu'aucune étude n'a prouvé leur efficacité en tout cas si on a une alimentation équilibrée et qu'on n'a pas de carences particulières mais juste j'ai envie d'y croire ça me rassure quand je prends une pilule de magnésium j'ai l'impression de passer une meilleure journée c'est peut-être un effet placebo mais ça fonctionne c'est ma pensée magique à moi et visiblement je ne suis pas la seule c'était le septième épisode de manger avec Christophe Lavel on a fait la lumière sur les concepts de pensée magique et de manger magique on comprend mieux pourquoi nous projetons tant de croyances sur ce que l'on mange d'abord parce que l'action même de manger est intrusive on va littéralement mettre dans notre bouche dans notre corps un élément étranger qui va avoir un effet direct sur nous et sur notre santé et ça c'est loin d'être anodin ensuite il faut comprendre que pendant longtemps la science n'avait pas assez de recul pour expliquer les principes de base de la nutrition ou pour analyser les propriétés physiques et chimiques d'un aliment on se basait donc sur ce que l'on ressentait sur ce que représentait culturellement un aliment ou même sur son aspect pour en supposer les propriétés et aujourd'hui ces idées perdurent malgré les éclairages de la science et puis notre alimentation est aussi pétrie de rites de symboles qui nous permettent par exemple de renforcer notre foi quand il s'agit de religion ou tout simplement notre identité et notre besoin d'appartenance comme avec le véganisme le régime paléo ou cétogène on croit au pouvoir des aliments depuis des siècles et ça ne semble pas près de s'arrêter les aliments magiques d'aujourd'hui sont les super aliments comme la bête goji le fruit du baobab les compléments alimentaires et ils cohabitent avec des aliments diabolisés comme le sucre le gluten ou le lactose et vous vous mangez encore du gluten ? est-ce qu'il vous arrive de manger magique ? y a-t-il des aliments auxquels vous croyez particulièrement ? ou au contraire de la nourriture que vous avez diabolisé ? dites-nous tout sur Facebook Twitter ou Instagram à manger-podcast via mon compte à lauriane avec deux n m e ou sur celui de Louis Média on vous invite aussi à aller faire un tour au musée de l'homme à Paris où l'excellente exposition je mange donc je suis est ouverte jusqu'au 7 juin vous pouvez écouter manger sur iTunes Soundcloud Youtube Google Podcast et toutes les applications de podcast que vous avez l'habitude d'utiliser pour nous dire que vous l'aimez c'est facile il suffit de nous laisser 5 étoiles et un gentil commentaire on n'en parle pas assez mais chaque fois ça nous réchauffe le coeur manger est un podcast de Louis Média réalisé par Léa Chevrier la prise de son a été faite par Benoît Daniel et Paul Boulier l'épisode a été mixé par Tristan Mazir et la musique est de Jean Thévenin à la production de cet épisode il y avait Maureen Wilson avec Mélissa Bounois Hortense Chauvin a aidé au montage et les illustrations sont de la talentueuse Marie Gu moi je vous dis à la prochaine et bonne année Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501